Je suis perdu dans mes pensées. Je ne regardais pas la route. L'accident était inévitable. Le choc était violent, mais ça va. Je n'ai rien. Plus de peur que de mal. Arrivé sur plage, je récupère les choses habituelles. Conserve, nourriture. Mais dans la chambre, je trouve un casque de baseball. Bien plus utile que ma casquette. Dans un tiroir de la cuisine, une batte cloutée. Et dans un autre, un pistolet. Ainsi que des munitions. Cette maison est décidément remarquable. Demain, je vais probablement retourner aux entrepôts. Jour 8. La pluie est de plus en plus forte. Et cette fois-ci, elle est accompagnée d'un orage. Je ne pense pas que sortir avec un temps comme celui-ci soit une bonne idée. Je risque de tomber malade. Voir pire, que la foudre me tombe dessus. Même si je pense que cela n'est pas possible. Dans le doute, pas d'exploration. Je sors uniquement pour couper les arbres dans la périphérie du jardin. Je n'ai plus de planche et ma maison n'est pas totalement fortifiée. J'ai effectivement fini l'extérieur, mais on n'est jamais trop prudent. Je barricade donc aussi l'intérieur de la maison, avec également 4 planches par fenêtre. De toute façon, je n'ai que ça à faire. Que pourrais-je faire d'autre par un temps pareil ? Lire ? C'est ennuyant. Aux alentours de 19h, la pluie s'arrête enfin. Mais il est trop tard pour espérer sortir. Jour 9. Je n'arrive pas à dormir. Il est 3h du matin, et je ne dors déjà plus. Moi qui avais de grands projets pour aujourd'hui, ça va devoir attendre. Et pour couronner le tout, la pluie tombe une nouvelle fois. Pas le choix, je vais devoir faire avec. Je vais aux entrepôts, mais je ne sais pas ce que j'espère trouver. Des outils ? Du matériel ? De la nourriture ? J'aimerais tout et n'importe quoi, en espérant que les infectés ne soient plus là, ou moins nombreux. Là, ça a l'air d'aller. Ils ne sont que 4. L'endroit est tranquille. Ok, non, c'est pas tranquille du tout, en fait. Je me tire de là. Heureusement pour moi, il y a d'autres entrepôts pas loin. Comme par hasard, ils sont fermés. Attends. Est-ce que c'est une blague ? Car si c'est le cas, je la trouve de très mauvais goût. Le deuxième aussi est vide. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Le troisième peut-être ? Enfin, l'espoir revient. Mais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a que de la nourriture partout. Mais elle est pourrie. Inutilisable. Je ne peux rien faire avec ça. Non, 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 non. Oh, je crois que je vais pleurer. Bon, je n'ai pas le choix. Je dois aller voir les autres. Tiens donc, c'est un sac à deux militaires que je vois là-bas. J'ai l'impression qu'il va bientôt m'appartenir. Mais, un hélicoptère ? Il m'a vu ? Il n'a visiblement pas l'intention de m'aider. Sinon, il serait déjà en train de se poser ou de faire quelque chose du genre. Il est juste en train de rameuter tous les infectés sur moi. Eh oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Au secours ! Mais c'est quoi cette journée de merde ? Réfléchis. Je dois faire quoi ? Déjà, je ne dois pas rentrer à la maison. Ce serait la pire idée. Tous les infectés viendraient et ce serait la fin. Je n'ai aucun autre endroit où je peux aller. Pas le choix. Je vais rester ici et tourner en rond. Là, un petit groupe. Je ne sais pas si l'éliminer est une bonne idée, mais je dois essayer. Ça réduira la horde. Merde ! Ça fait un mal de chien ! Ça n'a pas l'air trop grave, mais ça fait super mal. Je ne descends plus de ma voiture. Je dois essayer une nouvelle tactique pour les éloigner de l'entrepôt. L'hélicoptère n'a fait que passer, mais il est resté suffisamment longtemps pour attirer toute la population environnante. Ça commence à faire du monde. C'est impressionnant ! Une véritable rencontre abonnée. Mais je ne vais pas descendre pour prendre des photos. Dans une autre vie, peut-être. C'est parti pour le deuxième round. Ça ne sert à rien. J'abandonne. Rentons se mettre en sécurité. J'en ai besoin. Je suis fatigué, en panique, triste, transpirant, et pour couronner le tout, je suis anxieux avec une terrible douleur. La chance m'a-t-elle tourné le dos ? C'est l'impression que j'ai en tout cas. J'ai perdu mes lunettes dans la bagarre. Le futur s'annonce compliqué. Jour 10. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je retourne dès le réveil après mon petit déjeuner. Je suis reposé et en forme. On dirait que mes infos ont payé. Il n'y a presque plus personne. Sauf que mes efforts ont payé pour rien. encore des légumes. Des légumes, des légumes, et encore des légumes. Tous pourris. Je dois passer mes nerfs sur quelque chose. Parfait. Vous, vous êtes mort. Y'a quoi là-dedans ? Des légumes ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada